Je vous présente aujourd'hui une fondue, mais uniquement destinée aux personnes qui sont mordues de bons produits, qui cherchent vraiment des produits de caractère, qui ont beaucoup de goût. C'est un mélange de fondue que j'ai mis au point, dans lequel j'ai mis du fromage de vache, de lait, de brebis, des fromages d'alpage, des fromages de laiterie, des fromages jaunes, des fromages beaucoup plus forts, et même un peu de fromage de bufflone. Ce qu'on va découvrir avec cette fondue, c'est qu'on aura beaucoup de goût. Par la même occasion, je vais vous montrer un petit peu comment réussir une bonne fondue. C'est tout simple, j'ai mon réchaud. Vous préparez ça pour deux personnes, ça veut dire qu'on va mettre 400 grammes de fromage, des sachets de 400 grammes, deux décis de vin blanc. Je prends toujours un vin blanc qui soit sec, c'est ça l'important. Au départ, vous pourriez rajouter une gousse d'ail, ça donne aussi encore un peu plus de goût. Je peux mettre vraiment à fond mon réchaud. Je vais attendre quelques secondes pour porter à ébullition le vin. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'essaye de mettre au point ce mélange de fondue. C'est vraiment pour arriver au bel équilibre. Et chaque année, ça changeait un petit peu. Chaque fois que je faisais des tests, ça changeait un peu. Aussi parce que le fromage est une matière vivante. Et puis quand on déguste un fromage aujourd'hui, il n'aura pas le même goût dans trois jours. Donc, j'ai mis mes deux décis de vin. Ça arrive à ébullition. Et simplement, mon mélange, ma spatule en bois. Et là, vous voyez, je peux y aller. Je n'ai pas de souci. Ce n'est pas une fondue qui est délicate à fabriquer. On parle des fois de louper sa fondue là. Aucun souci quand on a un feu qui est si fort. C'est de toujours bien brasser. J'aurais pu au départ rajouter un peu d'ail. Je peux aussi à la fin rajouter une petite tombée de kirsch. Ce sont des habitudes de chaque endroit. Là, je la fais vraiment nature pour qu'on puisse vraiment ressortir les différents goûts que j'ai dans ce mélange de fondue. Ça va très, très vite. Quand on a une partie avec du vin à ébullition, très rapidement, et le fromage fond. Le but est une fondue en général. Toutes sortes de fondues, n'importe laquelle, avec n'importe quelle recette. Le but final, c'est que quand la fondue est prête, c'est qu'on ait un mélange bien homogène. Je déteste voir une fondue bicolore ou quelque chose d'un peu plus épais et quelque chose de liquide à côté. C'est une fondue ratée. Je raconte toujours que quand j'étais étudiant, on avait organisé avec des copains une fondue dans un chalet d'alpage. Et à ce moment-là, je n'étais pas tellement dans le fromage, j'apprenais plutôt les langues, le latin. Mais comme de tradition familiale, on était dans la restauration, je m'ai demandé de préparer cette fondue. Et sur les 3-4 longues de fondue que j'avais préparées, j'en ai raté. Et raté, ça veut dire que l'huile se séparait et que je n'avais pas ce bon mélange onctueux. Alors, je relativise la chose parce que dernièrement, pendant les fêtes de Noël, j'ai vu une vidéo d'un chef de la gastronomie française qui expliquait comment réussir une belle fondue. Et quand j'ai vu le résultat de sa fondue, ça m'a fait penser à la fondue du temps que j'étais étudiant. L'huile se séparait et pour moi, c'était une fondue ratée. Ça va vite. Et là, j'ai déjà un bon mélange onctueux. Si par hasard, quand vous faites cette fondue, vous vous rendez compte que le mélange ne se fait pas bien ou que l'huile se séparait un petit peu, vous avez toujours un petit peu de vin, vous pouvez rajouter un peu de vin. Si quand vous avez presque fini et que vous regardez votre fondue et qu'elle serait peut-être trop épaisse, de nouveau, vous pouvez rajouter du vin. Sachez que dans mon mélange fondue, on a toujours une base de liaison. Ça peut être la farine, ça peut être la fécule qui permet de faire la bonne liaison des fromages. Là, aucun souci. Je peux l'apporter à ébullition, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une fondue qui souffrirait de cuire. Mais là, elle ne cuite pas encore. Là, elle arrive prête. J'ai un bon mélange crémeux. Je me réjouis de la déguster. Déjà, les odeurs sont intéressantes. À mon avis, elle est prête. On va la déguster. J'ai même trouvé un pain cuit au feu de bois et avec un bon croustillant. Pour la fondue, le pain, il n'est pas nécessaire que le pain soit ultra frais. Mais un bon pain blanc fait l'affaire. Avec un mélange qui reste bien sur le pain. J'ai peut-être coupé un gros morceau, mais ça a l'air tellement bon. C'est savoureux. En entrant en bouche, c'est le chèvre qui a pris un petit peu le dessus. Puis après, en le mâchant, ça s'équilibre. Voilà, puis quand vous mangez une fondue, chaque fois que vous vous reservez, profitez de bien toujours remuer pour que la fondue reste toujours bien onctueuse. C'est très bon. Vous avez la possibilité de rajouter un petit peu de poivre du moulin. Ça donne aussi encore un petit peu plus de force. Mais je le répète, c'est une fondue de caractère. J'ai un mélange de fondue de base chez moi, dans mes préparations. Celle-ci est vraiment destinée aux gens qui aiment le fromage avec beaucoup de goût. Alors, je vous souhaite déjà beaucoup de plaisir à la dégustation de cette fondue. Et bon appétit. Oh, c'est bon ça.